Générique Et mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Reptivi Gaming Live, d'autant de bienvenue pour cette game, ce BOA entre Paul L'Emploi Gaming Incorporation face à CYK. Nous sommes donc dans le groupe 3. Quels sont les résultats des deux équipes ? Il me semble que CYK a remporté la première manche, tandis que Paul L'Emploi Gaming... Attendez, je vais avoir le groupe d'ici quelques instants. Rapidement, tu as activé ton micro in-game du coup ou pas ? Ouh, tu fais bien de m'en parler, tiens. Tu fais bien de m'en parler, mon bon Bart. C'est du coup en équipe qu'il faut l'activer. Ouais, équipe. Ok, donc on va voir si jamais les joueurs nous écoutent dans le lobby. On va voir avec le chat, ils vont pouvoir rapidement nous dire si jamais il y a le petit souci. En théorie, ça sera fixé avec Bart. Ouais, ouais, ça a l'air d'être bon. Ok, pk. Donc tu ne m'entends pas, je ne t'entends pas. Du coup, c'était le fait que je ne pouvais pas avancer la console. Donc oui, comme je disais à l'instant, Paul L'Emploi Gaming, eux, de leur côté, n'ont pas remporté de manche. Ou alors ça n'a pas été mis à jour sur l'agenda, mais je n'ai pas l'impression en tout cas. Non, ils ont perdu, ils ont perdu Paul L'Emploi Gaming. C'est bien ce que je voyais. Je ne suis pas tombé dans la faite. Mais écoute, mon bon Bart, c'est que je te laisse commenter cette entrée de draft. Ok, donc entrée de draft, ban BM Timber côté Paul L'Emploi. BM très bien senti puisque Cry ne joue que ça tout le temps. Et ban Timber, pourquoi pas, c'est un héros qu'on voit beaucoup. Deux côtés, on a ban Void et Barra, c'est deux héros que... Void parce qu'on le voit tout le temps et Barra parce que c'est vrai qu'il n'aime pas du tout jouer contre. On a First Pick Lyon. Ok, pourquoi pas. C'est un support qui compte pas mal de corps. Qui n'est pas trop dégueu en face de lane, qui est bien pour gank, pour backup. Je ne sais pas, je pense que c'est un bon choix pour une équipe. Oh ouais, ils le ressortent. Ouais, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux nous parler vite fait de cette équipe quand même ? Tout à l'heure, tu as dit que tu allais faire un rapide récap, c'est quand même des mecs qui sont exotiques. Oh ouais, ils me font kiffer ces mecs. C'est l'équipe très exotique, au style très exotique, au draft très exotique, enfin bref. Ça, c'est la patte Yoko. Ouais, non, 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 c'est la patte. C'est la patte CY4. Alors là, on a le putsch de mots. Donc moi, en fait, c'était notre support il y a deux ans. On vient pour stand-in et la passe-un-t-attaque. Tu étais parti, ouais, effectivement, de la lay-up, du coup. Ouais. Tu as pris une salane. Et le putschicker dans les mains de cornichons, donc qui est chez CY4 depuis un an. On a JQ qui est là en stand-in, parce que Wedge n'est pas là et fait l'école 42 pendant un mois. Donc Jésus-Quintana, vous l'aviez vu à l'époque de TI5, si vous vous souvenez, il était venu sur le hub français pour partager son expérience. C'est plutôt sympa, ouais. Et ouais, du coup, le putsch, il pourrait appeler un techies, mais il peut aussi rien appeler du tout. Il faut savoir que je suis... Ouais, vas-y. Vas-y, 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 excuse-moi. Je suis passé sur le test rapidement avant, on m'a demandé de faire un peu le spectacle. Voilà, quoi. Donc normalement, on devrait avoir une belle game. Alors, justement, toi qui es peut-être à l'affût de ces informations, que représentent le putsch et le bloodseeker, qui sont quand même sacrément exotiques, même si pour l'emploi gaming, compétition, se débattent bien avec un clockwork. Le putsch, le putsch, j'ai là pour la menace constante. Et Mo le joue comme... Il reste toujours caché, en fait. Le but du putsch, chez CYK, c'est d'être toujours caché, pour que les ennemis jouent en PLS, en fait. Donc, on pose deux romers, position 4. Voilà, 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 en position 4, normalement. Et le bloodseeker, dans les mains de Cornichon, donc normalement, en position de carry. D'accord. OK, donc un bloodseeker qui va chercher du farm. Il y a de l'exotisme autour de son build. Il y a quand même 150 000 écoles de bloodseeker au niveau de l'item build. Des choses très recherchées, non recherchées. Non, il n'y a pas beaucoup d'exotisme dans le build, surtout que le héros est plus joué depuis 3 patchs. C'est déjà pas mal. Il sait les héros préférés de Cornichon, donc voilà. Et du coup, comment est-ce qu'il le joue ? Classique. C'est pas mon classique pour le coup. Une blade male, il me semble. Il me semble qu'il fait power trade, blade male, Mjolnir, un truc du genre. Alors, il y a toujours un petit abus autour de la blade male, qui amplifie les dégâts de la blade male sur la blood rage, mais que sur une instance de blood rage, pas sur les deux, si je ne m'abuse. Je crois que ça ne se stack pas, ou alors que ça se stack, mais mal, je ne sais plus. On a vu ça à l'époque, quand le bloodseeker avait été nerf à ce sujet-là. Il me semble que ça fonctionne toujours, mais beaucoup moins qu'auparavant, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'auparavant, vous allez cumuler les blood rage, et vous arrivez à une amplification complètement débile, je crois, de 360% de dégâts autour de la blade male. Aujourd'hui, non, même plus, c'était 460%, je crois, parce que tu avais les 100% de dégâts de la blade male. Bref, c'était complètement ridicule. Aujourd'hui, c'est quand même amplifié, mais je crois que c'est juste à raison de 180%. Si tu as juste les deux blood rage, ça ne se stack pas, ça ne se multiplie pas, en tout cas, comme c'est fait le cas avec certains abus. Il n'y a pas trop suivi, pour le coup. Il y a un moment donné, c'était vraiment débile. Si tu arrêtes à mettre la blood rage sur la focus, c'est sur toi-même et que tu as activé la blade male. Et du coup, clockwork, c'est pas mal de clockwork pour les lockdowns, un bloodseeker ? C'est hyper sympa de voir un clockwork, qu'on n'en voit quasiment plus, donc c'est cool. Il y a de Lyon aussi, mine de rien, les deux héros qui sont très très bons pour réagir face à une bloodseeker. Le clockwork aussi n'est pas mauvais face à Pudge. Typiquement, vous avez vu ces 1-1 qui peuvent être joués en 3D clock et des Pudge, lorsque vous allez équitiver la batterie à saut, les Cogs, vous allez coincer l'énorme tas de viande et vous allez le bouffer petit à petit à coup de mécanique. Et puis, pour le coup, l'affrontement de Blade Male, il peut être marrant entre bloodseeker et clock. Ah, ça peut être ridicule. Ok, c'est marrant parce que les bannes de Pôle emploi montrent qu'ils ont un peu étudié l'équipe. Ils ont bann Tinker. Bon, je ne sais pas si... Alors, Tinker, il n'est joué que par Wedge, pour le coup, donc il a le bann un peu dans le vent. Mais je pense qu'il y a aussi le côté Tinker, bloodseeker. Peut-être que c'est un combo qui a martyrisé quelques joueurs il y a quelques mois, quelques années. On va y beaucoup à une époque. Ou même des Zeus, tu sais. C'est un combo. On a bann Riki aussi, papa. Et on a bann T.A. et Slardar de l'autre côté. On a rajouté de particulier sur ce bann. Est-ce qu'on va piquer ? Donc là, il y a le Techies qui est open. Ça me ferait bizarre de ne pas avoir de Techies. Même si... Mais non, mais en fait, il n'y a pas de joueur de Techies. Erika. Donc, il manque un t'attaque. Il manque un t'attaque, du coup. Il manque le bann B.A.R.T. Donc, on n'aura pas de Techies non plus. Mais on reste quand même dans l'exotisme avec un pick Weaver. C'est dangereux Weaver. Ça fait quand même... J'ai envie de te dire, deux héros agilité, pas forcément un haut pool d'HP face à Lion Clockwork. Deux héros qui ont besoin de se déplacer en teamfight face à des héros qui vont les scotcher. Exactement. Alors, on n'a pas de dégâts pour l'instant à appliquer par-dessus de Lion et de Clockwork. Mais ça pourrait arriver du côté pour l'emploi gaming. Et du coup, quel héros on irait se diriger ? Quel héros méta, peut-être ? Quel héros méta ? On peut toujours prendre un invoqueur. Je pense que là, l'invoqueur est très bien. Qui ne réagit pas super bien face à l'évasion. Là, tu vois, on pourrait aller chercher un disruptor par exemple. Lina supporte pour épauler ce Lion. Ou un shaker, oui, ça marche très bien. Là, j'ai mon bruit et il va le scotcher sur place. Il ne va pas laisser qu'il y ait tout le scotcher. Oh là 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 ! Attends, mais qu'est-ce qu'ils nous font là ? Qu'est-ce qu'ils nous font ? Là, il y a quelque chose qui chie dans la Colbart. C'est un sniper mid ? Je pense, ouais. Est-ce que c'est un sniper mid concrètement ? Bien sûr, mais oui, le sniper de GQ, mon gars. C'est un sniper de GQ, tu penses ? Le fameux ? Je pense, ouais, carrément. Ah putain, l'ultime sniper avec la rage, Blue Seeker, ça fait mal les gars. Ouais, il va avoir des dégâts ce sniper. Il va falloir aller le chercher. Mais bon, il y a un clockwork pour aller le chercher. Clockwork, c'est très très bon pour aller le chercher un sniper. S'il n'y a pas la bonne frontlane devant pour le défendre. Parce qu'on en a du disable et à foison du côté pour l'emploi. Et on n'en a pas du côté CY1 encore. Il faut pick bara là. Il faut pick bara. Ah mais non, ils ne peuvent pas le rentrer. Non, ils ne peuvent pas. Un vol. C'est qui, chez Pôle emploi ? Ouais, je ne sais pas. Euh, chez CYK. Ah, chez CYK ? Non, il manque un support là. Enfin, le dernier moment, est-ce qu'il ne faut pas un bon gros disable de masse ? Alors, attends, il manque le héros de Kray, je crois. Qu'est-ce qu'ils jouent ? Oh ouais, attends. Non, s'ils sont vraiment chauds. On Weaver of Lain, Sniper Bot, Bloodseeker Wood, Pudge Support et Sheldon. Thelmy, 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 Thelmy. Mais c'est eux qui le jouent, Yomid. Mais oui, et Sheldon. Mais c'est Partata qui le jouait, Yomid ? Non, il n'y a que Cry. C'est TKray ? Et s'ils ont vraiment des couilles, là, ils piquent Sheldon. OK. Vraiment des couilles. Aller, Brutemoseur, en tout cas, qui a l'envé de la part de CYK. C'est vrai qu'il manquerait un dernier héros pour pour l'emploi, pour peut-être casser. Parce que concrètement, ils ont une phase de ligne qui est faible, hein, CYK. On ne va pas se mentir. Ils ont un teamfight qui est faible. Ils ont, enfin, c'est un draft. Il est drôle, mais tu dois le jouer devant. Jamais tu dois le jouer derrière. Il ne peut pas y avoir une faille quelque part. Sinon, c'est fini, hein. C'est guzzini comme pic. C'est fini. Tu ne dois pas tomber derrière. Ou alors, tu peux jouer à recover et à la défense de high ground. Mais alors, la défense de high ground, tu l'as fait à coup de hook punch. Et si ça ne touche pas, c'est les shrapnels du sniper qui dépeuchent. Donc, bon courage, messieurs. Ah, là, ce n'est même plus une petite strat. Là, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça ? Là, c'est... CYK. C'est tout CYK, c'est tout. Là, c'est la patte CYK. Ça fait trois ans que CYK forge un nom dans les strats un peu débiles. C'est drôle, mais à chaque fois, c'est la même. À chaque fois, CYK, c'est la même. Mais là, tu te bannes contre ça. Tu ne peux pas réfléchir à un ban efficace. Tu bannes dans le vide, tu bannes à blanc. C'est des balles avant, c'est la roulette russe. Mais il n'y a pas de balle qui est chargée dans le chargeur. Jamais tu vas faire exploser le crâne de ton adversaire. Allez, let's ban, en tout cas, pour pour l'emploi gaming. C'est plus facile. Il va potentiellement en manquer un solo mid, à moins que ce soit un clock solo mid. Tu parlais d'un invoker tout à l'heure, qui paraît être un choix de luxe pour cette équipe. Peut-être un bon porteur de l'Inken. Queen of Pain n'est pas foncièrement mauvais pour aller chercher la backlane, pour aller chercher la weaver, chercher le sniper qui s'est évasive face à des punchs, qui peut dodge les dégâts du bloodseeker avec son blink en max range. Ouais. Je pense que là, une copse, ce serait très très bien. Cop ou M un Storm, tu vois. Ah, c'est sexy un Storm. C'est dangereux avec le silence du blood, mais vu qu'il n'y a pas de stun à poser par-dessus le silence, vas-y. Après, tu me diras que le Storm contre le sniper au mid, Jugger mid. C'est dangereux, ça. C'est dangereux. Oh, il s'est... Oh, bah... Oh, la la... Démerde-toi. Allez. T'écroule pas, Marta. La ma gueule, c'est la Drow Support. Alors, attendez, on va call les lignes. OK. OK, 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 réfléchissons. Ces mecs, je les aime, quoi. Je vous aime, CY. qu'un peut-être je trouve ranger supporte hyper mid oui fait reflet la trop sur porte la fameuse de ronc support de yoko elle va payer cette droga ou pas je sais pas si tu te rappelles mais il y avait fnatic était joueur johnny il y avait johnny qui avait joué une grosse porte il y avait joué une grosse support johnny à deux matchs et bon la game était mythique que ce mec était à 0,7 savait que des vraies bandes c'est le petit clin d'oeil de yoko à johnny évidemment de la scène et ça va en tout cas une game qui commence bien ça nous fait bien plaisir avec des équipes qui vont nous vendre du chaud on a un juggernaut me du coup potentiellement du côté pour l'emploi quand l'emploi gaming on va voir l'emploi on peut dire qu'ils sont un peu là pour redorer cet emblème française mais évidemment évidemment que là le pic est bon oui le pic est extrêmement bon il ya des chances que les que cette équipe puisse trouver attendre à temps ils sont fantastiques rien les rien les bannières et oui mais oui mais oui mais oui la npe à fit en cette game va être génial et puisque là en plus ces grecs à ils ont un pic qui s'ils gagnent c'est genre à la 50e tu vois alors y'a des combos sympas avec le blue ticker qui va démarrer jungle ok on va doule du coup une phase de ligne oh ça se moque ça se moque en bas allez les gars le shaker devant ouais le shaker devant c'est parfait ouais 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 allez allez moi est-ce qu'il y a un disable supplémentaire est posé non il y avait tuerie de damon qui parlait c'est ton léga il fallait être un peu plus patient mais bien joué un mot qui vient bloquer du coup qui avait pris le hook d'ailleurs c'est pas déjà donc bling bling ou custom c'est la dro la dro support qui va venir zoner la trilane en bas c'est la dro support avec la précision aura et ce qui a été trouvé à part de deux mots avec les parages et double bounty qui partent dans les mains de six y alors qu'on réitère un petit peu les choses moi non plus du coup c'est qui évidemment ils vont pas mettre leur pseudo c'est ça qu'on n'a pas comptant et moi non plus alors moi non plus alors pas content c'est yoko moi non plus c'est cornichon d'accord ah mais non mais non non je dis non non alors pas content c'est cry pas content c'est cry ok pas content c'est cry et moi non plus c'est yoko allez non mais en fait du coup non c'est une dro carry ok c'est une dro carry ça manque un peu de couille chez c'est yk mais c'est pas grave on parle à cette classique avec un sniper ouais j'ai cru là tu m'avais utilisé la dro et oui mais complètement mort dessus il a jeté oui les ailleurs yoko sixième de mobilité pour venir zone et peut-être tout seul ce que le parc on va voir s'il prend des points de france tarot ou pas typiquement deux écoles de drangers celle qui en prend celle qui n'en prend pas du coup beaucoup de stats c'est donc une dranger très tourelle d'un amour d'accueil le le il de sans france tarot un peu perdu à l'aide sa splendeur enfin maintenant le france ans quand même ce qui te permet de faire deux sur le kill avec ta dro et ça dépend si tu as beaucoup de disables dans ton équipe c'est pas mal aussi dommage à dr phil qui méritait de prendre le kill kintana car non j'ai et kintana qui va filer le first blood et le stand du lion était loupé la fissure shaker n'est pas excellente mais suffisante et pas de bottes sur ce juggernaut et kintana qui joue trop agressif avec son soukouchi qui file le premier kill voilà et le pôle emploi qui vient lancer un avertissement à gq c'est la fissé tu veux jouer agressif nous on est 3 3 contre 1 on ne laisse pas évoluer de manière efficace faire de l'est en bas les deux avec le punch qui veut courir sur le club air pas facile en ce qui est le temps que le pote je n'a pas ses nouvelles de roth à partir du moment où la nouvelle de roth il va commencer à pouvoir débloquer le slow sachant que le slow du pudge est capé et le même à tous les niveaux 30% 30% 30% 30% 30% qui du coup même un slow level 1 peut suffire un draw d'erreur pour mais fournir les damage et attention d'ailleurs oh oui ils vont le go ce clockwork il patiente pudge vient de passer le l2 avec le creep qui est retombé quintana il le cherche quintana ce qu'il a sur dr feed il cherche shaytan run il cherche double elite avec dr feed qui n'a forcément l'impale quintana qui joue le 1v2 il va sniper chicken quintana il a posé oui allez 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 il y va et tu prends les kills derrière allo il a envie il a envie il va y aller y va y aller il va y aller attention 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 il faut pas se faire griller il y va il se prend un stun il vient un squishy double kill quintana et un kill oh il a cancel oh il a cancel oh il a cancel oh il a cancel et pendant ce temps le punch j'arrive à prendre le kill il y va il y va il y va oui what the fuck space created pour une weaver face à deux supports qui ont pas forcément de networks on manque peut-être de consommables instantanées tu sais les petits instantanées que tu prends les petits les petits mango les petits fairy fire là sur un des deux supports qui pourrait faire la différence dans cet échange c'est dommage au mid au mid il n'y a pas grand monde qui fait un nom et de vise aux moins de dix cripples je veux qu'ils se mettent vachement sur la tronche 1 et 2 en photo même source et c'est quand même au mid là ouais carrément c'est pas si mauvais que ça face à moult match up on va voir si c'est un sniper qui va maxer en priorité le shrapnel s'il fait des builds équilibrés pour l'instant 2 points de shrapnel c'est juste que je vous rappelle que le shrapnel a reçu un up à la dernière version et qui maintenant fait 75 de dégâts de dps même j'ai 75 de dps je sais pas si vous rendez compte hein c'est énorme ah ouais j'ai pas vu ça j'ai pas vu le up alors il y a toujours le problème fondamental qui a fait disparaître qui est l'une des choses qui a fait disparaître le sniper c'est le délai de ce shrapnel qui est toujours extrêmement long long et le spell est lent à se mettre en place mais bon allez la petite bottle de gq en baguie un dd cornechon dans les woods concrètement les gars bloodseeker avec iron talons maintenant c'est débile dans les woods et pas emmerdé c'est très vite sachant que shima me disait à la fois quand on jouait en chasse rage kit et safari le bloodseeker amplifie son iron talons avec sa blood rage on pourra voir ça à l'écran non apparemment ah ouais ouais ah ouais très logique puisque ça amplifie à tous les dégâts regarde donc c'est un iron talons qui fait pas 40% des dégâts mais voilà c'est j'ai tu mais regarde où il est j'ai tu il fait bombarder et j'ai vu qu'il va chercher qu'il roger q alors ma gueule ça fait les bottes de sur phantom lancer malgré le backup de dr feed on prendra pas plus dans ce temps en bas yoko ils sont très très bien sur l'adversaire en profite pour les prendre un petit vestite ouais alors c'est dommage parce que d'habitude avec pudge en fait on peut aller on va chercher à pull le gros camp du bas radiant je sais pas si tu vois si je fais un truc sur la map oui normalement ils font ça mais bon là du coup avec le bloodseeker il va et c'est ce qui est un petit peu impact le niveau 0 même s'ils sont très très bien au final en face aux qu'ils du coquert notamment en gros ce que vous disait bartak est ce que vous avez donc le camp ici avec votre pudge même avec un club là on vous mettez à cet endroit là vous allez hook directement sur le trop et le neutral va de manière automatique faire un chemin qui va retourner dans son camp mais du coup va passer par la phase des lignes et aggro les creeps donc si vous avez le bon timing vous pouvez aggro votre vague de creep en faisant un pull avec votre hook pudge je crois qu'à l'époque ça fonctionnait avec le télékinesis rubik je sais pas si depuis le work ça fonctionne encore de la map j'imagine ah je pense oui je viens de mettre là y'a moyen je sais pas je sais pas non c'était traque ceci dit un télékinesis au en bas le club qui s'est fait où qui est mort de la part de mots et pendant ce temps la weaver récupère un kill sur le lion qu'intana qui a une motel avec sa blaze stone beaucoup de cost effectif pour qu'intana qui aimerait pouvoir poser son ulti il va se retourner sur daemon oh débloque oui sous centric intana il peut s'ultir si jamais il craint trop il n'ose pas pour l'instant il concerne il va poser de la part du jugger note ulti là regardez au mid arzeno il est bien positionné pour venir alors c'est qui déjà le sniper c'est cry ouais cry on a lu ouais ouais cry qui va faire dragon lens a priori ça va être pas mal ce sniper encore essayer pour bloquer là elle est belle elle arrive à la dessus il a 900 hp ouais sur la sur la cata là allez allez sur la cata allez loulou je sais même pas si tu as les damages pour tuer un sniper honnêtement ouah s'il le bloc oui je te l'en faut quand même un regard il a 840 hp un d'armure en ce sniper c'est un phantom lancer qui pourrait presque se faire man fight avec un petit de ce sniper qui l'a maxé ça va fonctionne par charles je vous rappelle le shrapnel qui remonte au fur et à mesure un petit peu comme l'amber spirit leur spirit qu'il est dans son élément la kintana ça fait partie de ces jours un peu russes de la scène française on est très sympa dans ma tête mais il ya ça c'est un peu un russe dans l'âme kintana tu lui dis on va jusqu'au bout à 12 minutes de jeu il va faire un safari fontaine il aime ça c'est vraiment son style de jeu vraiment très 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 agro on débranche le cerveau et on court dans la mélasse il pense temps yoko lui avait récupéré la partie de l'autre en bas pardon je vous avais pas forcément fait l'analyse car de prendre des points de frost arrow tout de même pas de points de silence pour l'instant il a pris il a acheté un staff off wizardry oh putain ils vont les force staff ils vont les faire bouger avec le weed du pudge ils vont les tuer avec l'ulti bloodseeker ah ouais ah ouais ça va les avoir uti putain ah ouais alors nous on a essayé ça on a essayé ça on a essayé ça on a essayé je sais plus si peut-être ça va marcher le tête il me semblait ça va principalement marcher mais il t'a trop la fissure qui touche en max rein sur nos sur la nouvelle lance qui va arriver de la part de ce phantom lancer une seconde il est bon avec le chantel pourquoi vraiment attention au totem c'est pas bon du coup c'est un contre kill avec la carotte et du coup on a un boutiqueur qui compte extrêmement vite s'il sent nos speed avec le petit frédéric jésus et l'ulti qui va partir sur dr feed bon dr feed tu vas pas être menteur au vu de ton pseudo l'ulti qui va passer sur kentana pour l'instant qui va contre kill et d'ailleurs c'est peut-être l'ultra kill qui va être récupéré de la part de cry de la part de cornichon voilà le décal bien senti il fait d'agon le boutiqueur ok il fait d'aigle tédicace à part parfaite 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 évidemment on l'a fait d'accord et le fonds de la ranger elle a pas de level de silence cette ranger elle aimerait d'arrivée yoko il est en danger yoko est très en danger prochaine fissure dans trois secondes yoko qui va tenter de hit and run son adversaire c'est peut-être ça la solution d'envoyer son adversaire au cimetière attention à cet air shaker il a plus beaucoup de manoeur mais pas de temps dégazé non il faut pas trop tourner il faut y aller bon bon terre shaker yoko qui va être safe dans cet échange avec la ace au cas où et pendant ce temps on dive au top sur diamond avec le swarm qui a été posé de la part de kentana cette fois ci pas d'ulti pour ce juggernaut qui va se faire prendre ça prend l'eau là on va avoir dagon 2 il est v11 au boutiqueur après l'ultra kill et son farm jungle il est premier au cs premier en xp premier en network il est devant partout inarrêtable pour l'instant ce bloodseeker qui vient rentrer dans la partie on est toujours à la recherche d'une opportunité mais c'est comme à pôle emploi les opportunités à pôle emploi il y en a mais maintenant il faut les saisir il y en a rien ouais ouais allez go il faut fight là il y a un dragon qui va disponible sur le matican oh docteur field il y a pas de battre il traite de la patte daemon ils vont force taf ils essayent le hook punch pour le tuer et l'équipe va se faire récupérer le silence de bullseeker a été lui aussi posé attends attention il y a goudagon oh god oh god oh god oh mon dieu et là c'est dur ah ça prend l'eau là ouais très très dur il y a une fuite dans la coque il y a un trou dans la coque plutôt il y a une fuite ça fuit c'est même plutôt l'eau qui rentre comme tu le dis pour ce temps il est en train de speedpush je te bonjour Laura à ses coéquipiers alors comment est-ce que tu expliques qu'il apprécie tant le bullseeker que ça ? c'est des affinités avec le héros depuis autant c'est le style du jeu qui a évolué sur dota 2 c'est le style du jeu qui m'intéressant c'est un ritard ce joueur est un ritard ses deux héros préférés sont Uskar et Blue Seeker d'accord ok d'accord voilà ce joueur est juste un gros ritard cordialement ce joueur enchaîne 15 ranquettes solo par jour voilà il joue Uskar et Blue Seeker ouais bah c'est bien tu sais parce que j'ai envie de te dire tu sais c'est assumé tu sais tu pourrais avoir un mec je sais pas qui par exemple pique Terrorblade casse game d'affilée et qui se le cache un petit peu là ouais 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 là c'est bien parce que c'est il le porte quoi son petit coeur qui ne t'a pas touché il a quand même un dragon de meuf croire et surtout alors je sais pas si ça non je pense que ces deux héros vont pas chercher des respect ban et tu sais c'est ce genre d'affinité avec des héros un petit peu exotique qu'on va chercher dans les grosses équipes ouais parce que il faut aller chercher des bans qu'on enfin il faut que les équipes adverses fassent des bans qu'ils ont pas envie de faire en fait bon un joueur de bootseeker et d'uskar ça peut aller chercher des bans comme ça oh regarde oh regarde c'est une saigne la drogue elle peut taper la tour ouais c'est ok c'est facile ah putain mais leurs deux corps leurs deux corps ils font ça ah c'est fort leur dragon lance très très fort il a combien de range ce sniper sachant que son aim est pas encore full maxi il va encore gagner 100 de range au prochain level il va monter à 1090 au dernier niveau 1090 de range je sais pas si vous vous rendez compte les loulous c'est énorme ah la wyverse elle a fait dragon lance ouais c'est la strat dragon lance la fameuse on risque pas d'en avoir plus par contre malheureusement le seul héros de dota où j'ai vu ça paraissait légit sur le papier qui était un corps à corps là où tu faisais dragon lance c'était mépo du coup pour les stats qui étaient partagés après pourquoi pas sur les héros à l'illusion style tu veux travailler sur un phantom lancer sur l'illusion de manfight c'est quelque chose dans ce style et en parlant du phantom lancer on se prend un hook il va se faire manger par le pudge deux mots alors oui il y en a qui se plaignent que les games sont pas équilibrés alors c'est normal en group stage et houlou et non mais non c'est vrai qu'il pourrait y avoir des games équilibrés il y en a mais c'est du rôle les gars c'est du randon on choisit pas les games on est là pour non 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 faut faire une chose c'est que c'est un tournoi qui est accessible par tous on est sur le format group stage ensuite il y aura des éliminations et ça va calibrer les équipes mais c'est bien de laisser la chance à tout le monde de stream enfin c'est aussi ça le tournoi frugative ce qui est important c'est d'avoir des équipes finalement qui sont mises en avant alors que tout le reste de l'année vous avez pas forcément de tournoi vous pouvez être commenté là ça peut rendre intéressant justement de se dire coucou maman je passe à la télé et du coup même si tu prends 16-3 en 14 minutes de jeu et 20 000 gold d'avance putain 20 000 gold quand même c'est beaucoup ça te permet de te représenter c'est toujours bien il nous reste encore 3 match après celui-là donc au pire après les 4 rolls au pire on pourrait essayer d'aller choper des équipes qui ont tout perdu par exemple oui un truc comme ça ça peut être sympa plaisir avec grand plaisir tout à l'heure on avait Serene sous la main Serene est un good boy proche de la web tv mais il en a de soi que c'était grand 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 plaisir allez en tout cas on tape Erax du côté de ces YK ah ça va vite hein avec le Madness du sniper avec la Blood Rage du Blood Seeker on arrive pas à défendre avec le manque d'XP, le manque de stuff vous imaginez bien vous vous rendez compte que à côté pour l'emploi gaming on va devoir repartir aller chercher une nouvelle partie avec le Pudge qui touche des dégâts par dessus limité magique de son adversaire et la Blood Fury qui n'en fera rien c'est la pêche aux canards pour ces YK dans la base adverse ouais là il n'y a pas vraiment malheureusement pas vraiment la game d'avant où les piques étaient plutôt normaux là on peut pas vraiment donner de conseil à Pôle Emploi quoi il y a 4000 DMR d'écart entre les joueurs c'est en tout cas il n'y a pas de draft ou quoi que ce soit non 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 c'est agréable pour Pôle Emploi gaming c'est un draft qui est dur à jouer par contre très dur à jouer le Pôle Emploi gaming ? ouais ouais enfin avant le et le jeu du coup le GG qui est caché en 16 minutes le Clockwork qui est pas forcément un héros facile à jouer alors là évidemment il n'a pas une manche on est la partie le Pôle Emploi c'est une nouvelle CYK du coup qui remporte cette manche sans trop de difficulté et qui viennent du coup passer à 2-0 pour le Pôle Emploi gaming au de leur côté on peut encore remporter une seule manche dans ce tournoi et bien écoute Bartaké on a des games rapides donc...